Chapitre 7 Le début du voyage Vint enfin le jour du départ vers Sunderland, d'où nous embarquerions pour la Grèce. Cinq chariots de location transportaient notre matériel et nos provisions. L'un d'eux était recouvert d'une toile épaisse pour protéger Maman du soleil. La veille, les sorcières de Pendle s'étaient mis en route à pied. Mab et ses sœurs complétaient un contingent de sept moules d'îles. On comptait également neuf dînes et onze représentantes des Malkin, dont Grimalkin. Alice voyageait avec elle. Nous n'avions même pas trouvé l'occasion de nous dire au revoir. Les adieux avec Jack, Ellie et James furent brefs et tristes. Jack serra maman dans ses bras et quand ils se séparèrent, il avait les larmes aux yeux. Au moment où Maman montait dans son chariot, je remarquais qu'elle aussi avait les joues humides. Cela ressemblait par trop à une séparation définitive. Je m'efforçais en vain de chasser cette pensée, mais j'avais la quasi-certitude qu'il ne se reverrait pas. Je me souvenais aussi de ma dernière conversation avec l'épouvanteur. Je quittais le comté pour une terre étrangère où j'affronterais de terribles dangers. Peut-être ne le reverrai-je pas non plus. Je regrettais de ne pas avoir pu le remercier de son enseignement et de ses conseils. Le voyage se déroula sans incident. À notre arrivée à Sunderland, nous découvrîmes un port grouillant d'activité. La baie n'était pas assez profonde pour permettre aux gros bâtiments d'accoster et un beau trois mois, Proma, la Céleste, était à l'encre dans l'estuaire de la rivière. Nous allions traverser l'océan sur l'un des navires marchands les plus rapides du comté. « Tu comprends pourquoi j'avais besoin d'argent ? » me dit maman. Infretter un tel navire et rassembler un équipage, acceptant les passagers aussi particulières, cela coûte cher. Dans le soleil déclinant, les chaloupes allaient et venaient, transportant notre matériel du rivage au bateau. J'observais non sans inquiétude les eaux agitées par la brise du soir. Un aboiement joyeux me tira de ma contemplation, Griff et ses deux chiots galopés vers moi, suivis de Bill Orkwhite. « Beau temps pour voyager, Tom Ward ! » me lança-t-il. « Il y a de la houle, et ce sera pire au large. Mais tu auras vite le pied marin, j'en suis sûr. » J'opinai de la tête tout en me cherchant à lise des yeux. Mêlée à un groupe de sorcières, elle paraissait aussi nerveuse que moi. Elle capta mon regard et me fit un petit signe de la main. Les sorcières fixaient la surface mouvante de l'eau. S'ils ne formaient pas pour elles une barrière infranchissable comme l'eau courante d'une rivière, sa teneur en selle représentait un vrai danger. Que l'une d'elles tombe à la mer, elle mourrait. L'écume et les embruns suffiraient à les brûler aussi, avaient-elles enfilé des gants et des jambières. Les moules d'îles qui marchaient habituellement pieds nus étaient chaussées de galoches à semelles en bois, de bois. Et toutes portaient des cagoules de cuir, ne laissant que des petites ouvertures pour les yeux, le nez et la bouche. Malgré ces protections, il y avait fort à parier qu'elles resteraient réfugiées dans la cale, le temps du voyage. Les hommes d'équipage, bien que prévenus de leur présence, leur lançaient au passage des regards méfiants et des curieux gardaient prudemment leur distance. Deux grosses barques, maniées par des rameurs, firent la niivette pour nous conduire à bord par petits groupes. Maman monta dans la première en compagnie du capitaine de la Céleste. Puis, ce fut le tour des sorcières, leurs cris perçants lorsque l'eau les éclaboussait se perdirent peu à peu dans le lointain. Alice, qui ne les avait pas accompagnées, s'approcha de moi presque timidement. « Ça t'ennuie si on part ensemble ? » « Oh, bien sûr que non ! » Nous partageâmes donc la dernière embarcation en compagnie de Bill or Quaite et les trois chiens. Les bêtes, sur-excitées, ne tenaient pas en place. Leur maître dû donner de la voix pour persuader des griffes de se coucher à ses pieds. La houle nous secouait. De façon inquiétante. Par chance, la traversée ne prit que quelques minutes. Escalader l'échelle de corde jusqu'au pont du navire fut un jeu d'enfant. Quant aux chiens, on les hissa à bord dans un panier. Maman était près du grand-main en compagnie d'un grand rougeau, doté de favoris impressionnants. Souriante, elle me fit signe de la rejoindre. « Je te présente le capitaine Bain, dit-elle, le meilleur marin du comté. » « Oh, il est vrai que je suis natif du comtif, natif du comté, » fit-il. « Et j'étais plus jeune que toi, petit, lorsque j'ai commencé à naviguer. Quant à être le meilleur, d'autres pourraient me disputer ce titre. Les bons loups de mer ne manquent pas dans ce pays. » « Vous êtes trop modeste, » proteste maman. « Et il est impoli de contredire une dame. » « Acceptez mes excuses, madame, » dit le capitaine en s'inclinant. S'adressant de nouveau à moi, il poursuivit. « J'ai une grande dette avec ta mère. Mes deux fils des jumeaux viennent d'avoir cinq ans sans elle. Ils seraient morts et mon épouse aussi probablement. » C'est pas toujours facile à articuler comme ça. « Il n'y a pas dans tout le comté de sages-femmes aussi habiles qu'elles. » C'était vrai. Au moment où elle vivait avec nous, maman avait pratiqué de nombreux accouchements. Elle savait s'y prendre quand bébé se présentait mal et bien des femmes du pays lui devaient la vie. « Mais je néglige mes devoirs, » reprit le capitaine. « Puis-je vous inviter à visiter mon bateau ? Il sera votre demeure pendant plusieurs semaines. Il est juste que vous sachiez où vous avez mis les pieds. » Il nous mena donc de la poupe à la proue et du pont supérieur à la soute, nous montrant même les cuisines et les réserves. Vu du rivage, le bâtiment m'avait semblé de belle taille. Une fois à bord, il se révélait bien petit pour accueillir un aussi grand nombre de passagers. Les quartiers de l'équipage situés à l'avant me parurent même minuscules. Mais le capitaine précisa que ses hommes n'y dormaient jamais en même temps et il y avait trois tours de garde, si bien qu'un tiers des marins étaient à tout moment en activité. Les sorcières étaient logées à l'arrière et il y avait également trois cabines. La première était celle du capitaine. Je partagerai la deuxième avec Bill Hork-White, la troisième était réservée à maman. C'était une pièce minuscule mais confortable contenant un lit, un fauteuil, une table et deux chaises à haut dossier. Les meubles étaient fixés au sol pour ne pas chahuter en cas de tempête. Le hublot ne laissant filtrer qu'une lumière parcimonieuse, le capitaine alluma à une lanterne. « J'espère que cela vous conviendra, Madame Ward, » dit-il. « À présent, excusez-moi, le devoir m'attend. Nous n'allons pas tarder à lever l'encre. » Maman la remerciera d'un sourire. « Ce sera parfait, capitaine. » Curie d'assister aux manœuvres, je suivis le capitaine sur le pont. La marée était haute, le vent avait fraîchi, l'air sentait l'iode et le goudron. Bientôt, on largua les voiles dans un grand claquement de toile. La céleste frémit et s'éloigna lentement de la côte avec un léger roulis. Orquite et Alice versent un coudé près de moi au bastingage. Le soleil s'enfonçait à l'horizon, la soirée était claire, on apercevait loin au nord le cartemel et la montagne du vieux bonhomme. « On a passé de durs moments là-bas, » fit remarquer Alice. Bill et moi qui et Sam. Orquite avait bien failli y laisser la vie et Écroc, son berger allemand, le compagnon de griffes, avait été tué par Morwen, la sorcière d'eau. Je supportais mieux le roulis que je ne l'avais craint. Toutefois, nous étions encore dans la haie de Morcamb, relativement abritée des vents. Quand nous franchîmes l'estuaire de la myre, je distinguais droit devant une ligne d'écume blanche. Au-delà, c'était le grand large. Presque aussitôt, le bateau commença à tanguer et mon estomac à se contracter. Dix minutes plus tard, je m'étais débarrassé de son contenu par-dessus bord. Ça prend combien de temps d'avoir le pied marin, demandai-je à Ork White en reprenant mon souffle. Il eut un sourire moqueur. Oh, parfois des heures, parfois des jours. Il y a même de pauvres gars qui n'y parviennent jamais. Espérons que tu feras partie des chanceux, Tom Ward. Alice se pencha vers moi. Je retourne au pont inférieur, Tom. Les marins n'aiment pas voir les femmes sur leur navire. Ils pensent que ça porte malheur. Mieux vaut que je ne me monte pas trop. Reste, Alice, dis-je. C'est maman qui a apprêté ce bâtiment. Ils devront prendre leur partie. Comme elle insistait, je descendis avec elle. Mais les sorcières ne supportaient pas la houle mieux que moi. En bas, l'odeur de vomi était telle que je bâtis rapidement en retraite et remontais respirer l'air frais. Cette nuit-là, je suivis le conseil d'Orkwite, je dormis dans un hamac sous les étoiles, tandis que nous descendions vers le sud en longeant la côte. À l'aube, je me sentais déjà nettement mieux, même si je n'étais pas encore un loup de mer aguerri. Les marins n'avaient pas le loisir de s'occuper de leurs passagers et se comportaient comme si nous n'existions pas. Je les regardais grimper dans les haubans, se perchir en haut des mâts, malgré les secousses que la houle imposait aux navires. Et je les admirais d'accomplir, et je les admirais d'accomplir sans peur leurs périlleuses tâches. Orkwite s'y connaissait un peu en navigation, car il avait pas mal bourlingué au temps où il était dans l'armée. Il me précisa que la partie gauche du bateau s'appelait « babord » et la partie droite « tribord ». Il me désigna les voiles, la misaine et le perroquet, la brigantine et le cacatois. Mon père, qui avait été marin, m'avait appris ces termes. Néanmoins, j'écoutais poliment. Papa m'avait aussi ensigné les bonnes manières. « Le plus souvent, » m'expliqua Orkwite, « on donne au bateau des noms féminins. Celui-ci, par exemple, s'appelle la Céleste. Mais en pleine tempête, aussi céleste soit-il, il ne pardonnerait pas une mauvaise manœuvre à son capitaine. Imagine des vagues aussi hautes qu'une cathédrale, capables de retourner et d'engloutir le plus fier navire. Chaque année, des bâtiments sombres corrent bien avec leur équipage. C'est un rude métier que celui de marin. Par certains côtés, il ressemble au métier d'épouvanteur. Nous venions de nous ancrer dans l'embouchure d'un gros cours d'eau, le mer s'est et nous attendions la marée. Nous n'avions pas encore laissé le comté derrière nous. Nous devions faire une dernière et brève escale à Liverpool pour y prendre des vivres supplémentaires. Contrairement à celui de Sunderland, le port de Liverpool était équipé d'un large quai en bois où la Céleste put s'amarrer. Nous en profitâmes pour nous dégourdir les jambes, sauf les sorcières qui restèrent confinées dans la cale. Dès que j'eus mis le pied sur les planches, je ressentis une curieuse impression. Alors que je foulais un seul ferme, lui-ci se dérobait sous mes semelles. Les dockers chargèrent nos ballots en hâte car nous devions repartir avec la même marée. Sinon, il aurait fallu patienter jusqu'à la tombée de la nuit. De retour à bord, tandis que l'équipage larguait les amarres, je rejoignis maman à l'ombre du grand mât. S'abritant les yeux de sa main, elle surveillait le quai comme si elle s'attendait à voir surgir quelque chose. Soudain, un sourire illumina son visage. Je suivis son regard à distinguer une silhouette qui courait vers nous. Stupéfait, je reconnus mon maître, son grand manteau voltigeant derrière lui. Mais la passerelle avait déjà été retirée. La céleste quittait le quai. L'épouvanteur lança son sac et son bâton dans notre direction. Ils atterrirent sur le pont et je m'en emparais aussitôt. L'espace contre le quai et le bateau s'élargissait à chaque seconde. Maman se pencha et d'un geste encouragea mon maître. Il recula, prit son élan et fonça. Je cessai de respirer. C'était un saut impossible. Or, il le réussit. Ses bottes sonnèrent à l'extrême bord du pont. Il vacilla, manqua de dégringoler en arrière. Maman la grippa par le poignet et le tira en sûreté. Il la remercia d'une inclinaison de tête avant de marcher vers moi. Je crus qu'il voulait me parler mais il reprit simplement son sac et son bâton puis il s'engagea dans une écoutille et descendit vers le pont inférieur sans m'avoir adressé un mot. « Je suis heureux que vous veniez avec nous ! » il en sais-je. Il me donnait ni à même pas se retourner. « Tu crois qu'il est en colère contre moi, maman ? » demandai-je. « En colère contre lui-même surtout, estima-t-elle. Laisse-lui un peu de temps. Pour le moment, il ne souhaite plus être ton maître. Pour le moment, tu veux dire qu'un jour ou l'autre, il me reprendra comme apprenti ? Peut-être, peut-être pas. » Le silence tomba entre nous et nous n'entendîmes plus que le hématolo qui s'interpellait tandis que la céleste sortait lentement de l'estuaire évoquée vers la haute mer. Là où nous secouaient de nouveau, les mouettes suivaient notre sillage avec des cris perçants. Je repris. « Pourquoi a-t-il changé d'avis selon toi ? » « John Gregory est un honnête homme qui place toujours son devoir avant ses désirs personnels. C'est ce qu'il vient de faire. Il a estimé qu'en de telles circonstances, la tâche à accomplir était plus importante que ses convictions. Pour quelqu'un d'aussi attaché à ses principes, c'est un dur sacrifice. » Ce beau raisonnement ne m'avait pas totalement convaincu. Selon l'épouvanteur, aucune alliance avec ces créatures de l'obscur n'était envisageable. Jamais. Quelque chose d'autre l'avait décidé. J'en étais persuadé. « J'en étais